Re les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mercato, on commence avec Alexandro Florenzi. Leonardo a tranché pour le latéral droit italien. Florenzi adore la vie parisienne, titulaire depuis son arrivée l'été dernier. Le latéral droit s'est même adjugé le premier titre de sa carrière en décrochant le trophée des champions avec le PSG. L'international italien se verrait bien poursuivre l'aventure au-delà de la fin de la saison. Et selon Il Tempo, le directeur sportif du club de la capitale Leonardo est sur la même longueur d'onde et a déjà fait savoir à la Roma qu'il comptait lever l'option d'achat de la Zuro en fin de saison. La publication parle d'un montant de 8 millions d'euros vu que c'était un prêt payant de 1 million d'euros. Donc voilà, Florenzi devrait rester parisien pendant encore 4 saisons après son prêt. On enchaîne avec le dossier de l'hiver. Dele Alli, les postos, ça avance. Il ne resterait plus qu'un obstacle pour faire venir Dele Alli au PSG. Et ce Dele Alli va-t-il venir ? Et pour jouer où ? C'est beaucoup de questions qu'on se pose. Mais en tout cas, ayant fait de Dele Alli sa priorité pour cet été, Maurizio Pochettino pourrait bien toucher au but. Toutefois, un dernier obstacle se dresserait sur la route de l'entraîneur du PSG. Le départ de Dele Alli se précise. En ce mois de janvier, Pochettino et Dele Alli souhaiteraient se retrouver au PSG. Toutefois, dernièrement, il était expliqué que la direction des Spurs n'était pas très chaude à l'idée de laisser filer le Britannique, notamment par crainte des blessures. Une position qui serait en train d'évoluer. En effet, à l'occasion de son podcast Air We Go, Fabrizio Romano a annoncé que le board des Spurs, ainsi que José Mourinho, auraient désormais donné le feu vert pour le départ de Dele Alli. Il y aurait toutefois, un mais, une dernière barrière. Selon le journaliste, le dernier problème se nommerait Daniel Lévy, le patron de Tottenham. Ne resterait donc plus qu'à le convaincre, mais cela pourrait être très compliqué. Donc, affaire à suivre. Comme je l'ai dit, moi, Dele Alli, 6 mois gratuits, pourquoi pas ? Après, le problème, c'est pour jouer où ? Et comme j'ai dit, les Spurs seraient gagnants. Tu le prêtes 5 mois, tu économises sur son salaire, et en plus, tu le récupères peut-être en grande forme, et peut-être tu pourras le vendre après. Parce que 50 millions, qui c'est qui va mettre 50 millions sur un joueur qui ne joue pas depuis 6 mois ? Alors, Lévy, je veux bien que tu sois une pince, mais à un moment, il faut être intelligent et avoir du bon sens. Voilà, c'est une qualité d'être dur en affaires, mais il ne faut pas non plus être abruti. C'est ce qu'il est à l'heure actuelle. Donc, voilà pour Dele Alli, ça se rapproche. On n'attend plus que le feu vert de M. Daniel Lévy. Sur le cas Lionel Messi, on en reviendra plus tard, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, et ce sera l'information principale de cette vidéo. Comme vous le savez, Mbappé, on parle toujours de départ, de prolongation. On part vraiment sur un départ en 2022. Mbappé devrait peut-être partir gratuitement. En tout cas, c'est ce qu'il pense. C'est ce que le Real lui aurait demandé, apparemment, d'après certaines sources. Et Leonardo a une énorme ouverture pour le remplacer, avec ce krach du Real Madrid. Ce krach, entre guillemets. Mais intéressé par Vinicius Junior, Leonardo pourrait facilement parvenir à ses fins lors du prochain mercato estival. Le Real Madrid serait prêt à vendre Vinicius et Hazard pour faire des économies et acheter Kylian Mbappé cet été. Alors que Florentino Perez a pendant longtemps fermé la porte à un départ de Vinicius Junior, la tendance pourrait être différente l'été prochain. Et ce, pour plusieurs raisons. D'après Oka Dario, tout d'abord, l'espoir au river de 20 ans n'est pas parvenu à s'imposer au Real Madrid après plus de deux saisons chez les Meringues. En interne, on parlerait donc d'un transfert et on perdrait donc patience avec le joueur. Et le dossier Mbappé pourrait précipiter le départ de Vinicius Junior, hauteur de deux buts seulement cette saison. En effet, la vente du Brésilien aiderait au financement de l'opération Mbappé. Grande priorité du Real Madrid, comme l'expliquait cette semaine Eduardo Hinda sur le plateau de El Chirinto TV. D'ailleurs, il est possible d'imaginer l'inclusion de l'attaquant dans d'éventuelles négociations pour Mbappé à l'avenir. Donc, affaire à suivre. Franchement, faire partir Mbappé et prendre Vinicius Junior, j'ai envie de te dire, c'est kiff-kiff un peu. Voilà, Vinicius Junior est plus jeune. Lui aussi a un très fort potentiel. Est-il plus fort que Mbappé ? A l'heure où je vous parle, pas vraiment. Pas vraiment, voilà. Faut dire la vérité, Vinicius Junior n'a jamais rien prouvé au Real Madrid à part un petit but contre le Barça. Je ne l'ai jamais trouvé exceptionnel et je ne le trouve pas exceptionnel. Ce n'est pas un joueur qui me fait rêver. Je préférais un Sun, je préférais un Allende, je préférais un Mané, je préférais un Salah. Voilà, je ne vais pas vous mentir. Donc, voilà pour la piste menant à ce joueur-là. Pourquoi pas, c'est un joueur... Des fois, tu changes de club et tu peux te transformer. Est-ce qu'avec Maurizio Pochettino, Vinicius pourrait peut-être progresser ? On l'espère. Après, c'est sûr que si le Real met 130 millions plus Vinicius, il faudra quand même réfléchir. On passe au dossier Léo Messi-Léposto. Ça n'arrête pas d'en parler et il y a de nouvelles informations qui viennent d'arriver. Le PSG prévoit vraiment d'essayer de recruter Messi s'il décide de quitter vraiment le Barça. Neymar ne plaisantait pas en disant qu'il voulait à nouveau jouer avec lui. Messi prendra une décision sur son avenir après l'élection au Barça, qui normalement aura lieu le 7 mars prochain. Donc, où on en est réellement ? Où on en est réellement ? Déjà, pour commencer, Ronald Koeman a répondu aux propos de Leonardo. L'interview accordée par Leonardo à France Football a fait grand bruit en Catalogne, en laissant entendre que Paris avait sa chaise réservée à la table des négociations pour Léo Messi. Le directeur sportif des Rouges et Bleus a relancé la rumeur Messi au PSG. Présent face aux médias, Ronald Koeman, le coach du Barça, a été interrogé à ce sujet et voici sa réponse. Je pense qu'il peut le dire, il peut le dire ce qu'il veut. Si on me demande si je suis intéressé par Neymar et Mbappé, je dirais oui. Donc, c'est la même chose. Je ne peux rien dire de plus parce que je ne sais pas de quoi le futur sera fait. a-t-il déclaré en conférence de presse une réponse plutôt sobre mais qui n'a rien à voir parce que Leonardo a dit on peut se mettre à la chaise pour les négociations alors que toi, tu rêves de Mbappé et Neymar mais tu ne te mets pas à la table des négociations. Donc voilà, malheureusement, il a essayé un petit peu de rassurer les supporters sans pouvoir vraiment y parvenir. Donc, tous les feux sont au vert. Moi, je ne comprends pas pourquoi Doha et le Qatar et le PSG veulent absolument Léo Messi alors que tu as des problèmes de latéraux, tu as un problème de remplacement en défense centrale si Kipembe et Marquinhos sont blessés ou suspendus. Moi, je n'ai pas besoin d'être directeur sportif et d'avoir fait HEC ou Lénar pour te faire un bon mercato. Je garde Bernat à gauche, je garde Florenzi à droite, je vends Dagba, je vends Kérère, je vends Bakker, je vends Kurzawa. Les quatre, je trouve des pigeons en Angleterre. Je peux en tirer facilement au minimum entre 70 et 80 millions d'euros au grand max, au grand grand max. Allez, j'exagère. 60 millions d'euros. Commencez pas à dire en commentaire, c'est trop. 60 millions d'euros pour les quatre, c'est peut-être possible. Tu prends un David Alaba à gauche qui est gratuit, qui doit être la priorité normalement de ton mercato. Alaba qui peut jouer à gauche, qui pourra dépanner en défense centrale et au milieu de terrain. Le joueur est polyvalent. Avec une recrue, c'est comme si tu en avais trois. Tu as un Eric Garcia qui est disponible en défense centrale et qui serait une belle alternative à Marquinhos, équipe MB. Ou peut-être un Sergio Ramos qui est gratuit aussi. Un Viznaldum au milieu de terrain qui est gratuit aussi. Mais voilà, on veut Messi à tout prix. Et apparemment, on nous envoie Mbappé au Real Madrid. On nous dit la condition, c'est que Mbappé parte pour que Messi arrive. Ça, c'est complètement fake parce que Paris pourra assumer malgré tous les problèmes, crise financière, droit TV, tout ça et tout. Paris a les moyens illimités même avec le fair play financier. Si City peut balancer de l'oseille, Paris peut balancer de l'oseille. Mais voilà, c'est la stratégie de Doha d'amener des stars depuis plus de dix ans. On ne pense pas au centre de formation. On ne veut pas faire émerger et progresser les jeunes ou prendre des joueurs à moindre coût mais au moins qui mouillerait le maillot. Non, on veut une équipe de starlet pour vendre sa Coupe du Monde et son image à travers le monde à moins de deux ans de la Coupe du Monde au Qatar. Bon, le Barça est prêt à abdiquer pour Léo Messi. Ils en ont vraiment marre maintenant. Ils ne savent plus quoi faire. Donc on verra les prochaines élections si la porte a été élue. Mais les semaines passant, l'éventuelle prolongation de Léo Messi ne se profilerait pas. Bien au contraire, son départ du FC Barcelona en fin de saison serait une concrète option et dans les bureaux du Barça, on ne s'y tromperait pas pour plusieurs raisons d'abord. Alors ça va être long les postos, asseyez-vous. Voilà, depuis l'envoi du bureau Fax à la toute fin du mois de juin, Léo Messi fait couler beaucoup d'encre dans la presse. Ayant cultivé la volonté de quitter le Barça l'été dernier en activant sa clause lui permettant de rompre unilatéralement son contrat courant jusqu'en juin 2021, le capitaine du Barça semble toujours vouloir mettre un terme à son aventure. Blaugrana qui a commencé en 2000 lors de son arrivée à la Macia. La démission de Bartomeu en octobre dernier et de l'ensemble de la direction pourrait ne pas concrètement changer sa décision. Selon Guilhem Balag, journaliste pour la BBC et pour Sport, la volonté de Messi resterait la même, quitter le Barça à la fin de saison. Seul un discours concret et des actes de la future présidence seraient susceptibles de le faire revenir sur sa décision. Néanmoins, et alors que les élections auraient dû avoir lieu le 24 janvier, elles ont été repoussées au 7 mars en raison de la situation sanitaire délicate liée au Covid-19. Un report qui ne devrait pas arranger les affaires du Barça dans le dossier Messi d'après Johan Laporta, candidat à la présidence qui a regretté cette initiative à l'occasion d'un entretien accordé à Sport où il a dit « L'une des choses pour lesquelles le Barça a besoin d'un président et d'un conseil d'administration est précisément de pouvoir prendre les décisions nécessaires et ainsi présenter à Messi une proposition concrète que le club peut remplir dans le domaine économique et sportif. Cela n'aide en rien que le jour du scrutin soit retardé. Plus le temps passe, moins cela aide dans le cas de Messi et de nombreux autres problèmes et l'optimisme ne serait pas au rendez-vous du côté du Barça pour l'avenir de Léo Messi. Donc les craintes du Barça grandissent pour la Poulga. C'est du moins l'information que la Quattro a communiquée ces dernières heures. Le médias ibérique aurait pu recueillir le ressenti qui plane dans les bureaux du Barça concernant la prolongation du contrat de Léo Messi. À l'instant, la direction d'intérim en attendant la prochaine présidence pourrait bien être Johan Laporta étant le favori partagerait le point de vue de Laporta. En effet, on craindrait que Léo Messi ne réponde favorablement aux sirènes de City et du Paris Saint-Germain en quittant le Barça libre de tout contrat en juin prochain. Pour le moment, le joueur n'aurait pas pris de décision claire et attendrait que la saison touche à sa fin pour remédier à cette situation. Un autre détail confirmerait les craintes du Barça pour Léo Messi. L'exclusion face à l'athlétique Bilbao l'élément peut-être révélateur toujours selon la Quattro. L'exclusion de Léo Messi en finale de Supercoupe dimanche dernier, la première de sa longue et riche carrière serait un élément fort et justificatif de son mal-être. Le Barça sentirait un Messi frustré de ne pas avoir à ses côtés une équipe suffisamment compétitive pour lui faire remporter des trophées et surtout le capitaine du Barça n'estimerait toujours pas à l'instar de l'été dernier avoir à disposition un projet gagnant sur lequel s'appuyer pour remplir les plus hauts objectifs. De quoi confirmer un peu plus l'hypothèse d'un départ. Les courtisans de Léo Messi dont fait partie le Paris Saint-Germain peuvent donc se mettre à rêver plus grand pour la star du FC Barcelone donc il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. D'autres informations Léo ne poserait qu'une condition pour son avenir donc c'est laquelle il veut un projet gagnant. Voilà. Sur le plateau du Air We Go Go podcast le journaliste de Sky Sport et du Guardian a confié que le PSG avait toutes ses chances dans le dossier Messi et compterait jouer sa carte à fond. Toujours selon Fabrizio Romano Lionel Messi pour sa part voudrait à tout prix retrouver un projet gagnant. Voilà la question financière passerait au second plan tant qu'il estime que le projet lui est présenté serait le bon projet pour le faire gagner le PSG c'est donc ce qu'il lui reste à faire pour pouvoir réellement parvenir à attirer Léo Messi au Paris Saint-Germain. Voilà c'est l'objectif du Qatar c'est l'objectif de Doha nous supporters on peut vraiment pas y faire grand chose voilà nous malheureusement notre institution elle est morte en 2010 quand on a viré les supporters du Parc des Princes voilà donc certes ils se tapaient dessus c'était honteux il fallait un petit peu dégager mais on a dégagé beaucoup plus de monde qu'on pensait avant on allait parler avec Roten avec Samit Raoré et avec tous les joueurs quand ça se passait mal maintenant on parle plus à personne tu peux même plus participer à l'entraînement tu ne peux plus rien faire tu ne peux plus public à l'entraînement déjà quand il n'y avait pas de Covid tu ne pouvais pas participer à l'entraînement maintenant tu ne peux plus donc voilà c'est Doha qui décide c'est le Prince qui décide c'est Qatar Sports Amethy Span qui décide ils vont tout faire pour faire Léo Messi je peux amener qui je veux malgré le fair play financier malgré la crise financière et en plus Léo Messi est gratuit après est-ce qu'il serait prêt à baisser son salaire je ne sais pas quoi qu'il en soit c'est gratuit les primes à la signature on ne sait pas comment ça peut se passer il y a une histoire d'agent il y a une histoire de commission et ça on le sait très bien on le sait très bien c'est dommage je pense que ce club est plus dans la politique que le projet sportif voilà pour moi je reste convaincu qu'un David Alaba doit être la priorité et faire bouger le cul à Mbappé et Neymar serait l'objectif numéro 1 parce que quand tu vois l'équipe Neymar Di Maria Mbappé Icardi Moïskine Marco Verratti Paredes Rafinha Marquinhos Kipembe Bernat Florenzi Navas qui pour moi à l'heure actuelle le meilleur gardien du monde on espère que Pochettino peut être ce grand coach qu'on attend mais j'y mets beaucoup de réserve et beaucoup de crainte franchement il suffit de virer les indésirables et les remplacer par des joueurs qui sont un peu meilleurs et ton équipe elle est faite t'as pas besoin de stars pour jouer bien au football t'as pas besoin de stars pour jouer bien au football mais bon c'est une question d'ego c'est une question d'orgueil c'est pour ça qu'ils vont tout faire pour avoir Léo Messi les postos et ils s'en arrangeront bien ils s'en arrangeront bien et en plus ils vont tout faire pour garder Mbappé en plus et aligner les trois devant c'est une question d'ego quitte à faire partir Mbappé gratuit il y en a qui disent aussi que même l'objectif ce serait de vendre Mbappé 150 voire 200 millions d'euros de le remplacer par Léo Messi pour deux ans et après que Messi s'en aille repartir de zéro en prenant une énorme star ce serait de ça l'objectif numéro 1 de Doha on verra ce qui se passera les postos on verra le niveau de jeu de Mbappé sur les six prochains mois le 8ème de finale en février et mars en dira long parce que je pense que si tu veux impressionner Messi c'est le moment où jamais mais voilà pour moi ça ne devrait pas être la priorité même si tout le monde sera content ça fera vendre des maillots ça fera connaître le Paris Saint-Germain dans le monde entier mais malheureusement pour moi ce n'est pas l'objectif pour moi ce n'est pas l'objectif mais bon c'est comme ça on ne peut rien y faire c'est notre club mais ce n'est pas nous qui le dirigeons ce n'est pas nous qui mettons nos yeux voilà les postos c'est la fin de cette vidéo comme d'habitude dites-moi en commentaire ce que vous en pensez les postos je compte sur vous pour bombarder la barre de likes on like, on partage, on commente on s'abonne on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir on me rejoint sur mes différents réseaux sociaux surtout sur mon Instagram SBFootNews les postos il y a la cagnotte Paypal qui est toujours disponible si vous voulez soutenir la chaîne en lien en description comme vous le savez il n'y aura plus de vidéos clash envers les femmes envers l'amitié envers la famille voilà on a vu des problèmes donc la chaîne existe toujours il y aura d'autres vidéos qui vont être postées il y a une vidéo qui a été postée hier les postos je vous invite à aller la voir c'est un petit best-of des clashs et des punchlines de Kylian Mbappé le lien est en bas en description on fera peut-être une autre vidéo dans quelques jours ça va s'enchaîner aussi voilà les postos je vous souhaite à tous une bonne continuation prenez soin de vous et peut-être à tout à l'heure pour le débrief de Marseille-Lens si jamais Marseille y perde ce serait bien de se marrer un petit peu voilà les postos tchuss